... Petite sortie à Saint-Michel-de-Maurienne, avec Armand. Si, si, regardez. C'est pas un mythe. Il est venu cette fois. On a mis 12 heures à faire 263 km. Tout ça parce qu'on a mis 6 heures à faire 20 km. Le chemin entre Saint-Michel-de-Maurienne et Saint-Martin-de-Belleville est juste magnifique et tout à fait praticable. Sous-titrage Société Radio-Canada A la fin de notre ascension, on décide de manger en regardant le magnifique paysage qui s'étale sous nos yeux. J'avais promis que j'amènerais Armand jusqu'ici. C'est fait. On est où ? Et ça vaut le coup. Je sais pas. C'est quoi le nom du bled en bas ? Saint-Michel-de-Maurienne. Ah bah voilà ! Saint-Michel-de-Maurienne. On est en haut de la montagne. C'est vrai, c'est vrai. On est en haut de la montagne. Au col du Perroné. Du Perroné. C'est vrai, c'est ce qu'il y a écrit là-haut. De 1771 mètres. Détrailles dans leur milieu naturel. Sauvage. Sauvage. Mais apprivoisé. Mais apprivoisé. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Après un bref passage à Saint-Martin-de-Belleville, on monte au col de la fenêtre. Sous-titrage ST' 501. Comme on avait pu atteindre notre objectif assez tôt et qu'on avait bien assez fait voler notre drone, on a choisi d'explorer un chemin. Je vous le dis tout de suite, c'est là qu'on a fait une erreur. Le chemin qui commençait comme un single track finalement assez simple, c'est très vite corsé. C'est pas tous les jours que tu tombes. C'est pas tous les jours que tu tombes. C'est pas tous les jours que tu tombes. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Et ben, je m'attendais pas dans une aussi grosse montagne à être coincé entre plusieurs petits cailloux. Ce qui a rendu le chemin beaucoup plus compliqué, c'est sa largeur. Il fallait absolument éviter de sortir du chemin. C'est pas tous les jours. On sort le pied droit. Malgré tout ça, ça se passait quand même plutôt bien. On avançait, certes c'était lent et on était fatigué, mais on avançait. En croyant avoir passé le plus dur, on a fait une petite pause et on a fait le point. Alors, Armand, comment ça s'est passé ? On fait l'idée de faire ça. On se demande qui a eu l'idée. Pourquoi on fait de la moto ? Le mec, il a dit, non, on va pas prendre ton chemin, il est trop compliqué. On va prendre le mien. Le mien, il y a différentes pistes. On peut passer dans les prés. C'est vrai. Certains endroits. On passe dans les prés. Je sais pas si vous voyez. Et on en a chié. C'était fatigué. On a presque fini, mais on en a chié. On verra sur les images. C'est beaucoup de cailloux. Mais c'est pas large. Une phrase pour la postérité ? On est passé. On est passé. En fait, ce qu'on savait pas, c'est qu'un peu plus tard, le chemin devenait extrêmement difficile, avec des marches aussi hautes que la moto à la verticale, sur de la roche glissante. Et on a fait demi-tour. On avait fait 10 km. On était beaucoup plus fatigué. Bref, ça a été très long. Je pense que la leçon à en retirer, c'est de pas aller à 2700 mètres sur un single track, avec une grosse moto, pour une après-midi, loin de la maison, en manquant d'eau, et avec des valises. ... ... ... ... ... ... ... ...